Pour certains, Robert Douaneau serait presque le père d'une seule photo. Sa photo, le baiser sur la place de l'hôtel de ville, c'est tout. Le baiser, place de l'hôtel de ville, c'est facile. A Kerlu, dans ce lieu aujourd'hui consacré aux photographes, le cliché se transforme. Le douaneau des villes devient le douaneau des champs, ceux du Périgord notamment, où il aimait se reposer. Surprise des visiteurs. Moi ce que j'aime leur dire, c'est que c'est un album de famille qu'on leur ouvre parce que Robert Douaneau a pris sa femme, ses amis en photo, ses vacances tout simplement, quand ils ont fait de la rando, du canoë, quand ils sont venus en train. Et ça, ils ne s'y attendent pas. Et ils sont très surpris de trouver ce lieu ici pour leur montrer ça. Le regard douaneau laisse donc une prestigieuse carte postale du Périgord d'Anton. Des canoës, de l'amburse d'Ordogne et aussi des marchés, le gavage des ouailles, etc. Mais douaneau aura finalement photographié tout le sud-ouest. Bordeaux, l'île de Ré, le marais Poitvin, la Corrèze. Les pêcheurs de thon à Saint-Jean-de-Luz sont quand même absolument incroyables. Des photos souvent inédites, aujourd'hui rassemblées dans ce bel ouvrage. L'origine des photos est très diverse. Donc des commandes très précises, des photos amicales, des photos de vacances, des photos familiales. Et ça, ça fait une œuvre très diverse, mais qui a toujours une belle unité. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce regard facétieux, tendre, qu'il porte sur les gens. D'ailleurs, il disait qu'on ne devrait photographier les gens que quand on est gonflé de générosité pour eux. Cela valait bien un juste retour des choses dans ce coin du Périgord, avec cette mise à l'honneur du photographe dans cette gare de Carlu, qu'il avait si bien immortalisé.